Je me fais agresser C'est une soirée organisée par Leonardo DiCaprio Je finis par me faire arrêter par la police Et je m'éclate la gueule devant lui Le directeur est venu me voir Et là j'ai compris que je faisais une dingue Et à un moment donné Qui je vois ? Y'a Atlestine Bieber qui nous... Mais... Normalement, vous avez tous dû prévoir une anecdote Ah oui ! Soit elle est vraie, soit elle est fausse Je vous le dis, c'est 5 points Donc tu racontes une anecdote et imaginons qu'elle est vraie Si nous on te dit qu'elle est fausse et que du coup tu gagnes Tu prends 5 points de plus Si on trouve la vraie bonne réponse Tu ne marques pas de points donc Tu n'as pas encore tout changé au score Ceux qui te vignent, ils ne gagnent pas de points Non, ceux qui te vignent, ils ne gagnent pas de points Qui se sent d'y aller ? Mathieu, toi vu que tu as le plus de points Vous voulez que je commence ? Tu vas voir si elle est vraie, si elle est fausse Donc plan sur Mathieu, on le regarde On essaie d'analyser ses mimiques, tout Et à la fin, on se met d'accord Alors il y a un soir où on fêtait l'anniversaire d'amis Et on a été en soirée dans le centre de Paris Je me suis embrouillé avec mes potes Et j'étais tellement Yves que j'ai décidé de rentrer à pied dans le 78 Et j'étais tellement Yves que j'ai pris le même trajet qu'en voiture C'est-à-dire que j'ai pris porte-maillot, le périph' à pied, la route, après le pont de Saint-Cloud Et j'ai fini par me faire arrêter par la police qui a cru que j'allais me suicider Je pense que c'est vrai Il est pas mal Attends, il peut gagner 5 points, il a 14 donc on se calme Il a dit quoi comme itinéraire ? Un port de Saint-Cloud et il démarre le sous-centre de Paris Parce que, est-ce que le fait justement de citer un peu tous les... tu vois Est-ce que c'est pas un moyen de nous dire euh... Après vu qu'il connaît euh... Oui mais justement... Il connaît la route donc euh... Je pense que j'ai pas l'impression que c'est un mytho Ouais c'est pas un mytho Pourquoi c'est une idée ? Non parce qu'en fait si tu marches sur le périph' vu que c'est un... Je pense que c'est un... Mais si tu marches sur le périph', il y a pas d'espace qui était là Ah arrêté ! Tu marches sur les... Ouais mais t'étais... t'étais rabat Mais Gardav du coup oui Quand il t'arrêtait sur le bord du périph', t'étais rabat C'est faux ! Non mais là il joue le c'est faux mais c'est peut-être vrai C'est faux ! Non peut-être qu'il fait exprès d'être mal à l'aise Attends mais du coup pour qu'il gagne les 5 points, faut qu'on soit tous d'accord ? Ouais j'en vais essayer de mettre d'accord en commun Ah ok d'accord Mais euh... mais si tu es sûr de toi, moi je peux te suivre Mais c'est juste que je pense qu'il joue ce malaise Vraiment c'est que du coup t'as pu rentrer chez toi ou t'as fini dans cellule de dégrisement ? Ah j'ai pas fini dans cellule de dégrisement Ah arrêté ! Mais t'as bien posé la question maintenant je désormais Vous savez que je passe après, les gens ils posent toutes les questions qu'ils veulent ou genre une fois qu'on a de l'info Non c'est une question chacun, moi j'ai posé ma question On peut faire une question chacun comme ça il y a aussi un art d'impro Ah d'accord T'es passé sur le pont là pour aller dans son son digite ? Le seul pont qui relie, ouais Avant y'avait pas de plexiglas, y'a des plexiglas maintenant Pour protéger... Et juste sur les détails Le détail, le détail, le détail Non moi je suis d'accord que je pense que c'est vrai Ah moi je dis que c'est possible, c'est très largement possible Moi j'avoue que j'étais aussi pour le vrai Bon bah allez vas-y Elle va nous en vouloir Mathilde si on se trompe hein On y va pour le vrai ? Moi je pense que c'est vrai Mais y'a des détails à moi, raconte-nous un peu plus du coup Alors du coup j'étais au showcase, je me suis embrouillé avec mes potes J'apprendrai 4 ans après que c'était pour une affaire Une sombre affaire de finir dans un club de strip-tease ou pas Bref peu importe Et du coup je suis vraiment parti, enfin je me suis embrouillé Parce que je me suis embrouillé sur les Champs-Elysées, j'ai pris porte-maillot C'est pas du tout la route si tu rentres dans le 1778 Même à pied ce qui est con, il faut passer par porte de Versailles C'est marqué Versailles tu vois bref Du coup j'ai pris porte-maillot, j'ai pris le périph à pied, y'a pas de trottoir dans le périph A part sous les ponts, j'ai été jusqu'au tunnel de la 13 A l'époque y'avait des travaux, y'avait comme un village De gens pauvres qui dormaient dans la rue Qui s'était créé à l'intérieur, je suis passé dans un monde Et après y'avait justement le pont dont tu parles Dans ma fonce-d je me suis dit espérance de vie 10 minutes sur la bande d'arrêt d'urgence Et du coup j'ai marché côté vide, j'ai fait tout le pont de Saint-Cloud en crabe Jusqu'à les policiers sont arrivés Et ils m'ont dit monsieur faites pas ça Et j'ai dit moi-même je sais je fais un truc de ouf Parce qu'en fait au bout d'un moment t'as 5 loups Tant qu'il y avait l'eau en dessous je me disais t'es bon nageur Ce qui est complètement con Mais au bout d'un moment c'est 5 loups sous tes pieds et t'as 20 mètres de vide Et là j'ai compris que je faisais une dinguerie Mais je pouvais pas faire demi-tour parce que fallait que je retraversais 5 km 5 de pont Et là les policiers J'ai donné qu'une carte bleue, ils m'ont laissé sortir Invraisemblable, j'ai pas fini en dégrisement, ils m'ont déposé chez mon ex Au chenet, incroyable J'ai rencontré la grand-mère de mon ex ce jour-là J'avais les mains noires le visage noir Je peux remercier les forces de l'ordre On a besoin d'eux pour ce genre de moments On a pas le budget d'un arvalo pour bloquer le pire Non mais histoire de fou nous dit le tchat Et effectivement au moins tu ne marques pas de points Ca c'est tant mieux pour nous Moi j'ai une anecdote qui ressemble un peu à la sienne Par rapport à l'épisode que je ne racontrait pas C'est un accord commun D'accord un accord commun Moi j'étais réceptionniste et j'en ai fait pendant 6 ans Et je ne comprenais pas Pourquoi on venait au travail avec des chemises froissées Du coup je partais en bas pour aller récupérer Des chemises neuves que j'ai ensuite mis Le directeur est venu me voir, il m'a dit Toi je vais faire mon affaire, il a tout fait pour me faire virer Et c'est lui que j'ai viré En gros il m'a fait la misère pendant un bon moment Parce que je suis parti récupérer une chemise neuve Et être présentable devant les clients Le projet de la société c'était d'être sale devant les clients Moi en fait j'étais en alternance Pour vendre des chemises J'étais en alternance et donc du coup Ils ont dit lui il nous respecte pas Parce que ta chemise a été repassée Parce que je suis parti récupérer une chemise J'ai ouvert je me suis servi Pour être bien devant les clients Retiens bien le truc pour être bien devant les clients Et donc du coup tous les jours il me faisait des réflexions C'était arrivé 5 minutes de retard La chemise tu l'as volée ? Je l'ai pris en bas je l'ai repassée je l'ai portée Mais attends on s'attarde sur la chemise T'as réussi à faire virer le patron Justement c'est ça le truc après Moi je trouve que c'est faux C'est assez inspiré Allez voir Narvalo On prendrait mieux avec bien sur l'épisode 3 Il part un peu dans ce sens là même si bien c'est beaucoup plus complexe Euh ouais Moi en chemise mais c'est le virage que je crois pas Oui c'est ça je crois en chemise aussi mais Je pense que c'est inspiré de faits réels Mais c'est un épisode de Narvalo Attends attends j'ai une question on a une question Oui mais t'en as posé 3 à travailler Non je donne pas le lieu Qu'est-ce que je veux dire dans un hôtel ? Mais t'es un hôtel quoi Moi je dis que c'est faux Moi je dis que c'est vrai Je pense que la première partie est vraie et la deuxième Ouais moi je pense Je vois pas quel argument t'avais pour le sortir le patron gay Moi j'aurais dit vrai hein les amis T'aurais dit vrai ? Bah allez-y La majorité l'emporte un Connaissant Eladj ? Non c'est possible Il est borné il en a fait une affaire personnelle Vas-y moi je vais aller sur le vrai Tu vas sur le vrai ? Ouais mais je vais m'en vouloir On va dire vrai Vrai ? Ouais Et ben c'est faux Donnez-moi mes points ! Donnez-moi mes points ! C'est tout ce que je voulais Je l'ai pas fait virer Mais par contre c'est parti loin J'y vais comme ça tu te laisse encore un petit peu de temps Vas-y le tour On va pour Mathilde Alors moi je suis en vacances à Los Angeles En Californie aux Etats-Unis Et avec des copines tout ça c'est cool Et on décide de faire un peu tous les trucs clichés de Californie Notamment le fameux roller patin là Disco Tout le monde danse, ça tourne, ça teuf etc Ça roule Je suis assez mauvaise mais bon c'est cool Je passe une bonne soirée Et à un moment donné Qui je vois C'est des cercles là on fait tous des cercles Comme ça Joachim Phoenix Quand même Qui est là en train de faire du patin et tout Je lui dis putain Et puis bon voilà Je suis un peu à la compte comédienne De se dire je vais me faire remarquer par Joachim Phoenix Alors que concrètement je pense pas que ça va m'apporter beaucoup de rôle dans ma vie Et je suis là tu vois je dis c'est patinade J'aime tout et tout machin Et je m'éclate la gueule devant lui Genre à ses pieds quasi tu vois Un peu sur le ventre comme ça Et là je roule Et puis bon je lui dis écoutez à défaut de pas passer pour une bombe Moi je me ferais remarquer mais tu vois ridiculement mais remarquer quand même tu vois Et il s'approche de moi et il me contourne et il continue son truc Rien à foutre quoi Rien à foutre Complètement de maths T'es faux T'es avant le covid Ok est-ce qu'il y a une question ? Non 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 Pas qu'on est prêts à répondre hein On est tous d'accord On est d'accord sur faux Le fiat il est assez d'accord parce qu'à ce qu'il paraît dès le début t'as touché ton nez Et tout le monde est en mode tu touches ton nez tu mens Ah ouais Donc du coup on y va Faux hein Ouais ouais faux C'est vrai Mais non Sur la tête de ma mère c'est ouais Est-ce que t'es sûre que c'est quelqu'un qui me tenait ? Parce que moi c'est ça Je me dis que c'est peut-être vrai tu sais que t'as des trucs qui t'arrivent comme ça mais on sait très bien que la personne c'est un sosie tu vois Et dans la soirée t'as pas capté si c'était vraiment lui ou pas Non mais je jure que c'était vrai Mathilde qui prend 5 points Il va rester Samir qui peut lui aussi aller chercher 5 points Moi je compte bien aller chercher ses 5 points Faut arrêter bon Une fois j'étais en soirée et dans cette soirée j'étais avec un pote et une copine et tout on s'amusait bien Dans cette soirée il y avait Quentin Tarantino Qu'est-ce que je veux dire des histoires américaines ? Donc là il y a Quentin Tarantino et moi j'ai une pote elle est un peu actrice Elle dit vas-y viens on va lui parler Elle va comme ça à sa table elle prend une coupe de champagne sur sa table elle la pète Elle casse la coupe de champagne du coup le mec il se retourne et il dit pardon c'est de ma faute Tu sais en le bousculant il dit pardon c'est de ma faute j'ai pas fait exprès et tout Vas-y je vous resserre une coupette restez avec moi du coup Le mec Quentin Tarantino Quentin pardon Quentin la mif Du coup il est là et on parle avec lui à la soirée et ça et après après on dit ouais Il va commencer à se barrer on dit ouais tu vas où ? Il dit ouais je vais à cette soirée là Du coup on le suit dans l'autre soirée tu vois Mais on n'est pas en même temps du coup lui il arrive il rentre dans la soirée en méga vip et tout Nous on galère un petit peu on le retrouve dans la soirée Comme par exemple le moment où on le retrouve il va se rebarrer à une autre soirée Du coup on dit ouais tu vas où ? Nous on veut passer la soirée avec Quatt tu vas où ? Il nous dit ouais je vais dans une soirée Quand vous arrivez à la soirée dites que vous venez de la part de Richie Du coup on va à cette soirée dans une villa et tout on dit ouais on arrive de la part de Richie tu vois Et le mec Richie c'était le mec qui faisait rentrer dans la soirée du coup on rentre Et là en fait c'est une soirée organisée par Leonardo DiCaprio Donc on voit pas Leonardo DiCaprio mais on sait qu'elle est organisée par Leonardo DiCaprio Du coup en rentrant il y a Justin Bieber qui nous suit Cara Delevingne, les petites Jenner là les deux Et d'accord et du coup on est là et on comprend pas trop ce qui se passe et tout Il y a trop de stars tu vois Du coup on est au rez-de-chaussée de la baraque et tout Et on voit qu'il y a des escaliers faut pas monter parce qu'il y a des vigiles dedans devant Du coup on voit, on dit vas-y Nick Samer on monte Tu vois au moment où les vigiles ils partent En pause bien sûr Vas-y en pause Du coup on monte, première chose je monte en haut Je me fais agresser par Naomi Campbell et Paris Hilton Bah bien sûr Et Robin Tic Mais non Les trois sur toi Et je suis là et moi je suis comme un con Et je vois qui ? Je vois Sucré T'es de prison break Bien sûr Et je vais le voir pour lui parler et tout Avec mon pote on est hyper fan et tout ça Et tu sais il y avait une petite meuf dégueulasse là à côté Qui est en train de le draguer et tout pendant tout le long et tout On la calcule pas on veut lui parler C'est Vinci Loan ? Non c'était Valangoria Ah horrible Et du coup on parle avec lui et tout ça Et d'un coup on rentre dans une chambre Et il y a une chambre il y avait un grand lit dessus Et sur ce lit là il y avait Rihanna, Chris Brown Qui dansaient, qui chantaient et tout Ah c'était quand ils étaient encore ensemble ? Il y avait Rihanna, Chris Brown Et d'un coup il y a Leonardo DiCaprio Qui sort en plus c'était énorme et de ça avec Malquin russe et tout Avec son peignoir Et du coup nous on reste là et on contemple ça Après on dit mais tu sais quoi vas-y De toute façon on fait pas partie de ce game et tout ça Vas-y viens on descend en cuisine on va manger Et on descend en cuisine il y avait un grand wedding cake de ouf On commence à taper dans le wedding cake et voilà Incroyable C'était une soirée mémorable Bah tu m'étonnes attends Moi j'y crois Moi j'y crois Moi aussi On lui valide dans le 12 Il nous prouve d'armer Donnez moi les points Je demanderai une preuve quand même à la fin de l'émission Dernière chose mesdames et messieurs pour ce soir Vous le savez j'aime beaucoup faire ça Quand on a en plus la chance d'avoir des partenaires sur les émissions Donc là vous l'avez vu c'est avec Canal Plus C'est vrai qu'on en parle plus depuis une petite heure Parce qu'on s'amuse mais c'est pour Narvalo qu'on est tous ici Avec la saison 2 qui est disponible sur du coup Canal Plus Allez-y franchement foncez On vous a diffusé un premier épisode Que vous allez pouvoir voir sur mes redifs si jamais Ou même sur Youtube parce qu'il est accessible à tous Sincèrement ça va vous donner envie de regarder tout le reste J'ai même pas besoin de vendre la série Parce qu'elle se vend toute seule honnêtement Donc juste regardez cet épisode là Qui forme à 15-20 minutes Donc tu rentres tout de suite dans l'histoire Ca va directement dans le concret C'est bien rythmé, c'est bien drôle, c'est bien joué Honnêtement encore un très très beau travail de ta part Mathieu Donc félicitations et hâte de voir ce que tu vas nous proposer dans l'avenir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !